... Bonsoir à toutes et à tous. La fraîcheur persiste, grisaille et soleil, il y en aura pour tous les goûts, sauf des pluies torrentielles qui ne viendront toujours pas. Regardez les prévisions de la météorologie nationale. À partir de midi, nous aurons affaire avec deux sortes de ciels très nuageux ou couverts. D'une part, ici, les restes de la journée du lundi dans les régions qui vont du Lyonnais à la Bourgogne, à la Franche-Comté et au nord des Alpes. D'autre part, l'entrée en scène d'un nouveau front perturbé, très faiblement perturbé, surtout des nuages et très peu de pluie dans toutes les régions qui vont de la Bretagne du Nord aux portes de l'île de France et à la Flandre, le département du Nord et du Pas-de-Calais. Ce front se déplacera et gagnera progressivement vers l'Est selon le sens de cette flèche rouge. Partout ailleurs, vous aurez de courtes éclaircies avec beaucoup de nuages, davantage de soleil au fur et à mesure que vous vous rapprocherez de la façade atlantique. Et puis aussi, toujours du soleil dans les régions proches de la Méditerranée, balayées par Mistral et Tramontane, sauf la Corse, qui est toujours sujette à l'instabilité dont la Méditerranée est le siège. Les températures, au petit matin, dans quelques heures, sont très fraîches. Vous le voyez dans le centre, à Bourges, en Bourgogne, avec cinq petits degrés prévus sous abri par la météorologie nationale. Et puis, une collection de six degrés depuis Limoges, Clermont-Ferrand, le Lyonnais, Nancy, Strasbourg, la Champagne. Sept degrés seulement en Ile-de-France. Il faudrait aller tous ensemble à Bastia pour trouver douze degrés au lever du jour. L'après-midi, ne vous attendez pas à un réchauffement excessif. Onze degrés vous suffiront, devront vous suffire à Nancy-MS en Lorraine, douze en Alsace, quatorze seulement en Ile-de-France. Il faudra aller à Nice et en Corse pour trouver vingt degrés demain après-midi. Madame, Monsieur, passez cependant une excellente nuit, s'il vous plaît. Le service après-vente, vite et bien, Conforama.